Je m'appelle David Grand-Girard, je suis enseignant-chercheur en agroécologie à la Salle Bové. Écoutez, ça fait cinq ans qu'on me ferait miroiter les services écosystémiques. À moyen terme, on me dit qu'éventuellement, avec le verdissement de la PAC, pas celle-là, peut-être encore la prochaine, je pourrais peut-être toucher des subsides pour les services que je rends ou pour tout ce que je mets en place qui permettront d'améliorer ces services. Le tout premier, pour moi, il va être, et puis c'est l'un des plus urgents, c'est quelle est ma contribution à séquestrer du carbone, à limiter ce réchauffement climatique. Donc je ne vais pas être méchant, mais c'est la première chose. La deuxième, tout de suite derrière, si je suis éleveur, c'est, tiens, mes arbres, je peux commencer à les considérer comme des éléments intégrant ma ration alimentaire, l'autonomie alimentaire de mon exploitation, mon atelier d'élevage, pourquoi pas, au vin, en l'occurrence, dans le parasol. Dites-moi, comment je dois couper mes branches, combien je peux prendre de feuilles, à quel rythme je peux les donner, en fait, dans la ration, les intégrer dans la ration. Ça va être super important d'avoir ces recettes de cuisine, en fait. Il faut les formaliser, il faut commencer à les formaliser. Qu'est-ce qu'on utilise aujourd'hui ? Des simulateurs de la recherche ? Ouais, ok, d'accord. Ou alors des petits tableaux qui nous disent, ben voilà, je vais produire tant à 30 ans, mais ils ne sont pas faits pour l'agroforesterie, ils sont faits pour la forêt. Donc on a besoin d'outils, en fait, qui viennent de l'agroforesterie spécifique. Et c'est ce qu'on va essayer de faire un peu, pour certaines essences, dans le parasol. Alors on ne peut pas se permettre d'aller détruire ou d'aller mesurer des choses sous terre, donc de détruire, de tuer des arbres. L'exploitant ne serait pas d'accord, et même c'est super complexe et très lourd. Dans ce genre de projet, on va plutôt avoir une approche compartimentalisée, on va s'intéresser aux branches, aux troncs, aux plus petites branches qu'on peut transformer en BRF, ou en plaquettes, voire même aux feuilles, parce que c'est ce qu'on veut donner éventuellement, comme un fourragement aux animaux d'élevage. Donc on compartimente, puis ensuite après, soit on ne détruit rien, parce qu'on n'a pas l'autorisation de l'éleveur, et puis qu'on peut faire des mesures qui nous permettent d'approcher les valeurs de biomasse, enfin, qu'on est par individu ou par parcelles. Soit c'est un peu plus cool, ça se passe bien, et avec la personne on peut ponctuellement prélever des branches, faire des mesures plus précises et les transférer aux autres branches qu'on mesure, mais qu'on ne prélève pas, qu'on ne détruit pas. Donc c'est du semi-destructif, et c'est l'idée dans le parasol de faire par semi-destructif, sur un certain nombre d'essences, en l'occurrence du noyer, de l'érable, du frêne, et d'autres, et puis aussi de voir comment elles fonctionnent peut-être différemment entre régions pédoclimatiques, le nord, le centre et le sud de la France. Alors, est-ce que j'ai des idées sur ce qu'on va observer ? Je pense que j'ai plus d'idées dans la manière de faire pour obtenir des modèles qui seront, enfin, des systèmes qui seront valides pour une essence donnée partout en France. J'arrive bien à imaginer comment un noyer pourra être modélisé, pour être quantifié par rapport à un, je ne sais pas, un meurisier ou un autre, ou un frêne. Maintenant, savoir si ça va réagir plus de biomasse dans le nord, parce que plus d'eau, par exemple, ou alors plus dans le sud, parce qu'il y a plus de soleil, j'ai bien des idées, mais c'est que de l'hypothèse pure. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'il y a des avantages dans chacune des régions, ensoleillement dans le sud, disponibilité en eau et peut-être en sol dans le nord, les systèmes ne sont pas les mêmes, les terres sont plus arides, peut-être des pâtures qui sont moins productives dans le sud, peut-être que les arbres ont plus tendance à profiter de moins de concurrence des pâtures, alors que dans le nord, beaucoup de pluie, éventuellement plus d'humidité, donc des pâtures peut-être plus productives. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a autant de plus et de moins que globalement, on peut arriver à des systèmes relativement identiques en productivité à l'hectare. Par contre, la conformation des arbres risque d'être très différente, et du coup, il y aura peut-être plus de bois dans les branches, bois-bûche par exemple, ou dans le BRF, ou dans l'agrume, c'est là où ça va jouer, je pense. L'arbre lui va répondre, mais pas le système dans son intégralité peut-être. Ce ne sont que des hypothèses, je m'y prépare, mais j'ai besoin de mesurer pour savoir.